et voilà ça y est le live a démarré bonsoir tout le monde écoutez très heureux de vous retrouver pour une nouvelle soirée du jug en remote et a priori c'est pas prêt de s'arrêter d'après les nouvelles du front donc je vous fais la petite introduction comme d'habitude et ensuite je laisse la main à jennifer et à mia lee qui pour la petite histoire devait normalement venir nous voir au mois d'avril on avait prévu ça évidemment avant le avant le confinement avant le co vide avant tout ça donc c'est dommage qu'on puisse pas les faire venir pour de vrai à toulouse mais on va quand même pouvoir profiter de leur talk qui avait été sélectionné au devox 2020 donc j'imagine que oui grosse déception pour vous de ne pas avoir pu présenter à cette super conférence mais bon écoutez on fait ce qu'on peut et nous on est très très content de vous avoir alors tout d'abord un grand merci à la fondation eclipse et plus particulièrement au groupe de travail jacarta i qui a un compte sur la plateforme crowdcast et qui le partage avec tous les java et user group qui en font la demande c'est hyper chouette parce que ça nous fait une plateforme très très appréciable pour héberger les meet up en ligne et ça n'écoute pas avant c'est plutôt pas mal merci à eux merci aussi à nos sponsors alors qui d'habitude finance tout ce qui est matériel captation vidéo location de salle pizza et ben en ce moment voilà location de salle c'est un peu c'est un peu calme les pizzas vous pouvez les commander chez vous mais c'est pas les sponsors qui régalent on les remercie quand même et on espère les retrouver très très bientôt la semaine la la le mois dernier on a une petite présentation rapide de hippons par laurent blondon qui était qui était très sympa c'est un petit retour d'expérience sur comment ils ont géré le gérer la la pandémie enfin le fait d'avoir un président qui était un sportif et qui manifestement s'intéressait à la vie de ses employés peut-être qu'une prochaine fois on aura quelqu'un de monkey patch appelle du pied manu si tu m'écoutes bon alors les vidéos d'habitude sont portés se poster sur youtube après captation là bas en ce moment on est sur court cast et il propose une fonctionnalité de replay donc l'export et le ré-upload sur youtube est pas forcément nécessaire donc je le fais quand j'ai un petit peu de temps mais c'est pas c'est pas ma préoccupation principale ceci dit quand je les les publie sur youtube n'hésitez pas à y aller mettre des likes à les partager ça offre un petit peu de visibilité puis ça permet de partager les talks des personnes qui sont qui sont passés par chez nous le col pour le col for paper super important donc là ça fait plusieurs fois qu'on a des talks de personnes qui sont pas de la région parce que on est allé les chercher ou parce que le fait d'être en remote facilite un petit peu le fait de pouvoir les avoir on a encore quelques sujets mais vraiment on est très très demandeurs d'avoir des sujets courts ou longs par des speakers qui sont expérimentés ou pas expérimentés on est vraiment très intéressé pour avoir du feedback tous les points de vue sont intéressants quel que soit le niveau d'expérience qu'on parle d'une librairie d'un petit outil en ligne de commande ou d'un projet d'un gros retour d'expérience que vous avez on est vraiment ouvert le processus de cfp est très très simple à partir du moment où on arrive à trouver un créneau on peut vous programmer très très facilement et sans plus attendre de web flux en java aux coroutines en coaching le parcours du combattant par jennifer et miali les filles je vous passe la main je mets vos slides en focus et c'est à vous vous voyez bonjour à tous du coup je suis donc miali développeur plutôt back-end ces derniers temps je travaille actuellement chez liby qui est une entreprise qui fait de la téléconsultation médecine mais avant ça je travaillais chez oui sncf en fait et sur une application qui a inspiré la presse que nous allons vous faire ce soir en fait il s'agissait de la migration du baguette d'une application de gestion de compte client de sa version java avec web flux à une version en coteline avec les coroutines voilà très très rapidement pour moi donc que s'est-il passé je me permets d'intervenir dans le dans le flux parce que jennifer on ne t'entend pas ah pardon excusez moi désolé problème technique avec le micro muté donc je disais bonjour je suis jennifer aillard donc je travaillais avant comme yali chez oui sncf aujourd'hui je suis aussi chez lui et l'application en question on va vous en parler très très rapidement donc elle a eu plein de noms maintenant elle s'appelle l'assistant et en gros c'est l'application sncf pour mobile qui donne des infos sur les trains et sur tout ce qui est un faux voyageurs donc dans le cadre de cette application il ya une refonte d'une partie avec deux grosses moi deux gros projets l'un c'était de se connecter au sso de la sncf donc afin que les gens puissent utiliser leur compte leur compte client le nouveau compte client sncf c'est la partie bleue sur l'authentification on va pas du tout en parler et l'autre partie c'était de se connecter au nouveau référentiel client de la sncf donc c'est nos petits bonhommes ici et à partir de là on a eu une brique qu'ici dans le projet on va appeler customer et c'est celle là qui donc qui va nous inspirer en fait pour la suite quel un petit mot sur le référentiel de la sncf en fait il a cinq pouvoirs magiques le premier c'est qu'il ne scale pas pour ceux qui connaissent lang feuse de 3 tout le monde a un pouvoir ça ne veut pas dire que tous les pouvoirs sont utiles le second c'est alors c'est plus vrai maintenant mais historiquement il n'avait pas de capacité à vous empêcher de l'appeler à plus de x requêtes secondes donc vous pouviez sans problème l'appeler à 800 requêtes secondes il n'aurait pas ce qu'elle est mais il ne vous en empêcher pas la troisième c'est qu'en fait il finit toujours par vous répondre quand je dis toujours c'est que en prod on l'a vu monter à deux minutes et demie pour vous envoyer une réponse ça n'embête pas et quantité time out bah en fait c'est probablement qu'il n'y a plus aucune instance qui a survécu là le quatrième pouvoir de ce service c'est qu'il peut vous envoyer des réponses partielles pourquoi lui même agrège des données certaines peuvent être inaccessibles à un instant t tant pis il vous enverra ce qu'il a et enfin le dernier point c'est qu'il a un modèle alors qu'il n'est pas complètement générique il a il a un modèle avec un système de blocs et à la fin je pense qu'il ya quelqu'un qui s'est dit ah ma mince on a encore 65 objets à mapper et on a déjà 15 blocs dans la réponse je propose qu'on crée un bloc que dans notre cas on va appeler misc et puis on va tout mettre dedans puis charge au client de se débrouiller pour arriver à retrouver à s'y retrouver on va on va évoquer ça un petit peu plus en détail après donc ça c'est votre sentiment général quand vous devez intégrer ce type de service il ya un côté challenge et puis un côté tristitude quand même maintenant on va partir d'un projet démo que miali va vous expliquer oui alors le projet démo il est inspiré du vrai évidemment mais avec un modèle et des services simplifiés nous avons essayé d'utiliser les librairies les plus récentes et nous les avons adapté au fur et à mesure du coup niveau qualité il n'est pas très loin d'être acceptable pour un déploiement en production en fait mais ce projet c'est surtout l'occasion pour nous en fait de vous montrer le cheminement de notre migration et puis de partager les quelques réflexions que nous avons pu avoir tout au long alors côté pratique il est sur github et nous partagerons les sources vous trouverez deux repos le premier authentication qui contient le code de notre serveur d'authentification au deux factices en fait pour les besoins de la démo et puis le repos customer api qui contient elle est toutes les versions de notre projet de démo ça depuis java jusqu'à kotlin web flux en fait donc voilà ce que je peux dire nous allons il ya beaucoup de choses dans dans ce projet en fait on vous laissera regarder les sources nous n'allons pas pouvoir tout vous montrer là mais nous allons essayer de vous montrer un peu les parties que nous avons trouvé soit intéressante soit pertinente donc nous vous invitons à noter vos questions et nous essayons d'y répondre à la fin et sans plus tarder je vais laisser jennifer vous présenter les use case alors les use case on a pris deux qui sont relativement simples mais vous allez voir on peut voir pas mal de choses avec le premier ça va être l'accès à une ressource ici on va dire un utilisateur veut récupérer ses informations clients dans notre exemple l'application sur lequel qu'il va utiliser c'est une application web et non une application mobile mais en fait ça va pas changer grand chose qu'est ce qui se passe d'abord on a un flux d'autorisation d'authentification au deux basé sur un autre solution code on va pas rentrer dans les détails c'est pas ça qui nous intéresse ensuite on va supposer qu'il a réussi à s'authentifier il va avoir un access token et donc il va intéresser la brique qui qui va faire l'objet de tout stock pour demander l'accès aux informations la deuxième chose qu'est ce qui se passe ensuite en fait on va les voir en cache si par hasard on n'a pas ces informations pourquoi parce que comme je vous l'ai dit le service du référentiel est assez fragile et du coup on peut on va tenter de l'aider un peu en mettant en mettant du cache vous allez pouvoir me demander mais pourquoi on met pourquoi c'est nous qui avons le cache et non cette application et si vous voulez un jour je ferai une université de quatre heures sur l'influence de la politique sur le code mais ça sera pas l'objet aujourd'hui donc imaginons qu'on n'ait pas trouvé les informations dans le cache donc là ensuite on va aller appeler notre service référentiel évidemment là on l'a pas donc on va mettre un casselle moque l'avantage c'est qu'on peut jouer sur la latence réseau et donc si chez vous vous voulez vous amuser à jouer sur la latence réseau pour voir ce qui se passe et bien vous pourrez le faire là le cas seul le le service nous répond avec une ressource on va évidemment la stocker en cache sinon ça sert à rien d'avoir mis en place un cache et ensuite on va la retourner à notre utilisateur si jamais notre web service ne nous avait pas trouvé on aurait renvoyé une 404 c'est assez classique notre deuxième use case notre deuxième use case c'est on va sauvegarder une ressource ici on va dire des préférences de voyage par exemple je vais sauvegarder le fait que j'aime bien être à côté de la fenêtre qu'est ce qui se passe donc toujours la même chose s'il ya besoin on s'authentifie et ensuite on va aller sauvegarder cette ressource dans un mongo db un objet imaginons qu'un objet est créé pardon et à ce moment là on va retourner à l'application et donc à l'utilisateur avec un id maintenant parlons du modèle comme je vous l'ai dit le modèle il est très compliqué là le modèle qu'on va prendre dans notre application démo c'est pas le vrai modèle il n'y a pas c'est pas les mêmes noms d'attributs il est beaucoup plus simple mais par contre en termes de structure on reste quand même assez proche ce que j'ai essayé de représenter là en fait c'est que j'ai essayé de copier coller une réponse du web service donc vous prenez chaque colonne vous les mettez en dessous et en fait vous arrivez à peu près à la moitié puisque comme vous verrez j'ai coupé en bas les choses à noter toutes les gens que vous allez voir en jaune en fait ce sont les chambres vous avez vous allez avoir besoin pour l'affichage tous les champs soulignés en bleu c'est des champs qui vont vous servir pour votre mapping ceux en rouge ceux dont vous allez absolument avoir besoin et ceux avec un trait noir ce sont des énumes du coup qu'est ce qu'elle est l'autre difficulté à part la taille du modèle c'est que quelqu'un a trouvé malin de faire ce qu'on a appelé des nested objects donc en gros plutôt que de mettre la votre civilité c'est monsieur ce qui était simple on va mettre votre civilité c'est un objet qui est un champ valeur qui vaut monsieur on va même le mettre sur le fameux objet misc dont je vous ai parlé tout à l'heure où vous allez avoir plein de trucs différents dedans puisqu'on va faire un objet type qui a un champ valeur qui vaut le type d'objet que vous pouvez espérer avoir en dessous et le type d'objet que vous pouvez espérer avoir en dessous en fait c'est une map mais si ça avait été une map ça aurait été simple non ça va être une liste d'objets et chaque objet va avoir un champ clé dont la valeur va être la clé et un champ valeur dont la valeur va être la valeur correspondant à la clé on est dans inception et enfin comme je vous l'ai dit en fait ce tous ces objets tous à tous les niveaux en fait que soit les blocs les objets ou les champs les valeurs peuvent être présentes ou non en fond d'une réponse à l'autre en fonction de l'état du service etc petite pensée notamment à chaque iv qui a dû explorer ce modèle ça fait un an on sait pas où il est passé tout ça pourquoi finalement bah tout ça pour récupérer deux objets qui sont relativement simples l'un premier ça va être un modèle qu'on va utiliser en interne parce qu'on pourrait imaginer dans la réalité c'est ce qui se passe faire un certain nombre de calculs ou voilà de traitements dessus qui est un objet client qui va avoir des informations liées à client nom prénom etc qui va avoir un objet carte de fidélité en fait si vous regardez l'autre modèle vous vous rendrez compte que vous pourriez en avoir plusieurs mais ici on n'en veut qu'un et un objet enfin plusieurs objets de type carte commerciale et abonnement c'est à dire carte jeune et autres ici on a simplifié on a dit qu'ils ont tous la même forme évidemment dans la réalité ils n'en ont pas et au niveau de la pays on a à peu près la même chose en plus simple alors le l'application en question au niveau du back end historiquement elle a toujours été plus ou moins réactive elle a cinq ans donc il ya différentes techno mais du coup partir en web flux java c'était pas délirant surtout quand vous avez des services comme ce que je vous ai présenté voilà et du coup avant de commencer rappelons les corps features de réactive quelques définitions tirer du du projet officiel en fait donc vous allez entendre parler des flux qui sont des séquences asynchrones de 0 à n items et le mono qui est l'équivalent pour 0 ou pas de résultats donc ce les flux et les monos sont des publisheurs ça veut dire qu'ils peuvent signaler lorsqu'ils émettent des émets des événements lorsqu'ils se terminent on peut leur appliquer des opérations par exemple on peut les leur appliquer des compositions des combinaisons enfin tout ce que vous voulez et ils émettent également des signaux lorsqu'ils sont terminés ou en erreur et dans ce cas là en fait enfin ce que je voulais dire là ce qu'il faut vraiment retenir c'est que ils sont asynchrones et qu'on peut les chaîner du coup côté configuration le projet initial était en maven donc on a gardé pareil pour la démo je vous ai juste remis les dépendances nécessaires pour pouvoir supporter le réactif pour le web c'est web flux en fait et puis pour les accès aux sources de données la version réactive des libres spring boot du coup à partir de là on se pose une question existentielle c'est quel style on va adopter en web flux en fait on peut créer des réelles des applications de deux manières soit en annotation façon reste template soit modèle plutôt fonctionnel nous on a commencé le projet il ya un an et à cette époque là en fait web flux ne proposait pas le support de toutes les toutes les annotations de reste template et nous notamment comme on avait besoin de faire certains traitements au niveau de l'authentification d'appliquer des filtres un peu plus custom et bien le style fonctionnel nous offrait plus de souplesse c'est pour ça qu'on a choisi le style fonctionnel mais ce serait peut-être pas le cas aujourd'hui du coup comment vous déclarez vos routes en réactif d'abord il faut que vous dit il faut que vous activez le support du réactif mais attention toutefois ne laissez pas traîner de dépendance à servlettes api dans votre pomme ou dans votre gradle si c'est gradle que vous utilisez parce que à ce moment là spring va considérer que vous êtes en reste template et du coup l'appli ne va pas démarrer du tout et du coup c'est un peu gênant parce que ça nous est arrivé on avait rajouté par mégard d'une une dépendance à une librairie tierce en fait et elle elle tirait une dépendance servlettes api et du coup ben notre appli s'est arrêté en prod enfin n'a pas démarré en prod en tout cas et du coup on était un peu malheureux bref quoi qu'il en soit maintenant on peut déclarer nos routes pour ça en fait on le fait via les méthodes factory route des routeurs fonctions elles prennent en paramètre des requests prédicates dans lequel vous définissez votre verbe le chemin de one point et les différents headers qui sont acceptés et suite à ça donc vous leur associer donc des and leur fonction et c'est là que va vous allez faire le traitement associé à votre end point du coup qu'est ce qu'une and leur fonction en fait et bien c'est une fonction qui prend en entrée une serveur request qui est l'équivalent web flux des http play et servlet request du rest template en fait je vous ai mis à gauche un exemple pour pour faire la comparaison et c'est un de leur fonction elle retourne des serveurs response de façon asynchrone d'où le mono du coup ce qui change là je voulais mis en jaune en fait c'est surtout que vous voyez que comme on est en asynchrone on doit chaîner nos appels et donc en fait là on voit qu'on récupère le principal qui est notre utilisateur authentifié on asynchrone depuis la serveur request et du coup on applique les traitements qu'on souhaite là vous voyez map et flat map ça vous évoque ceux des java collections mais en réalité c'est les maps et les flat maps des mono et des flux qui veulent juste dire qu'on est en train de traiter des flux ou des éléments mais de façon asynchrone du coup maintenant si on passe aux entrées de notre de notre api là je vous ai montré un objet que on prend en entrée pour sauvegarder nos préparances utilisateurs alors il ya beaucoup de jaune en fait les champs ils sont violés et là pourquoi il ya beaucoup de jaune ce sont juste les annotations javax contraint validation en gros on décrit on décrit les les contraintes qu'on veut appliquer pour pas enregistrer n'importe quoi en base de données et en haut c'est l'embok pour nous aider un peu à générer nos gateurs 7 heures etc parce que vous avez vu notre modèle est assez gros donc pourquoi je vous dis ça parce que en fait en fonctionnel web flux ne propose pas de mécanisme automatique pour faire la validation de nos entrées et du coup enfin il ya un petit peu de travail à faire pour ça et nous en fait du coup on avait plusieurs solutions mais on en a choisi en fait une qui est d'implémenter une classe abstraite que dans nos handlers en fait qui ont besoin de faire de la validation vont hériter et du coup voilà du coup en fait ce que je vous montre là c'est cette fameuse classe abstraite tout ça pour juste injecter le validateur spring dans en notre classe et de faire la validation au niveau du point 2 et donc au niveau du point 3 en fait vous allez avoir votre méthode abstraite à hériter donc voilà donc ça fait beaucoup de boilerplate pour faire de la validation ah pardon je crois qu'il ya des petits glitch alors du coup désolé pour ça alors du coup qu'en est-il des filtres si vous voulez faire autre chose que de la validation vous avez aussi des filtres en fait en fonctionnel tout ce que j'ai voulu vous montrer là en fait c'est la différence entre web flux et reste contrôleur là on reste contrôleur vous le feriez via une exception de l'heure à ton annotation en web flux en fait vous le chênez dans vos différentes méthodes on erreur résume hors ou en succès si c'est un autre type de traitement que vous voulez appliquer en revanche comme on est en fonctionnel il faut être explicite vous devez déclarer vous les filtres que vous voulez appliquer au niveau de toutes les routes auxquelles vous voulez les appliquer sinon ça ne va rien se passer voilà donc du coup niveau cache ben on utilise spring data donc pour ça on met la conf qui va bien dans le fichier application yaml de spring et là ce qui est un peu dommage c'est que redis n'offre pas le support au niveau de des de spring data ce qu'on aurait bien aimé ici c'est de pouvoir implémenter réactif crud repository et laisser fait et spring faire sa magie et utiliser les annotations spring data mais là on va juste pas pouvoir le faire parce que c'est pas supporté en revanche c'est pas parce qu'il n'y a pas le support au niveau qu'on n'a pas le site le support des couches basses donc on a quand même ce qu'il faut côté réactif enfin c'est un peu l'équivalent d'un redis template en fait mais en réactif du coup en fait la seule différence c'est que on fait l'implémentation nous mêmes voilà mais c'est pas bien 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 compliqué mais c'est juste qu'il faut le faire côté mango ils ont été plus sympas ils offrent le full support de spring data donc du coup là en fait la seule chose qu'on a à faire c'est implémenter l'interface réactive mango repository noté qu'on renvoie un flux ça veut dire qu'on envoie des éléments plusieurs éléments de manière asynchrone et du coup après on peut utiliser sur notre modèle les différentes annotations pour préciser dans quelle collection les objets vont quels sont les champs qui représentent les identifiants et ceux qui doivent être indexés et ne pas oublier d'activer évidemment le support de mango repository réactif sur votre classe de configuration mais pas de grosses difficultés et du coup je vais laisser jennifer vous parler de la couche service alors la couche service il n'y a pas grand chose à voir pour rappel le comportement qu'on souhaite nous c'est aller chercher dans le cache si on trouve rien dans le cache alors on appelle le web service initialement on l'avait écrit comment bah assez naïvement on va chercher dans le cache si le cache nous retourne à mono point empty ce qui revient à dire on n'a rien trouvé alors on a une méthode qui s'appelle switch shift empty on appelle le web service et là bah c'est la tristesse parce qu'en fait le switch shift empty il a un nom qui est ambigu nous on se disait switch shift empty il va s'exécuter seulement si au dessus c'est empty mais en fait non on est dans le monde asynchrone donc on peut faire les choses en parallèle donc en fait le switch shift empty devrait s'appeler je sais pas quelque chose comme execute method whatever happens but return the value only if the previous instruction return empty ce qui est quand même ce qui est plus explicite mais un petit peu longuet donc concrètement comment on va gérer ça comment on va gérer le fait de dire ok en fait tu n'exécutera ce code réellement que si au dessus c'est empty vous allez utiliser la fonction défaire qui consiste à dire en gros exécute toi vraiment quand on a quand on en a besoin une petite anecdote là dessus en fait on avait une discussion juste au moment où j'ai implémenté ce truc là avec un collègue sur le fait que moquito était enfin lui trouvait que le moquito était intrusif et que le verify il servait à rien on n'avait pas besoin d'aller vérifier le comportement d'une classe et en fait si on n'avait pas fait de verify on serait probablement rendu compte en prod que ben en fait on appelait toujours le web service comme après ça mon collègue a accepté de mettre des verify dans ses tests donc c'était une grande victoire maintenant on va passer au web client donc si ici à gauche vous avez la version plutôt restant plate en général bah vous utilisez un restant plate et puis vous appelez votre web service je vais pas du tout expliquer comment ça marche bah en web flux vous allez utiliser un web client donc qui lui aussi est un synchrone vous avez deux méthodes disponibles c'est mon point 1 vous avez exchange ou retrieve la différence entre les deux c'est que exchange est plus bas niveau vous allez pouvoir manipuler directement l'objet réponse notamment si vous avez besoin de faire des vérifications sur les statuts récupérer des d'heures gérer finement vos exceptions c'est ce qui se passe ici donc en fonction du code du statut on va on va gérer différemment notamment pour le cas de la 404 le truc avec exchange et c'est super important c'est que du coup il faut vous ne lisez pas la réponse par défaut donc il faut absolument la lire même si vous n'avez rien dans votre body au pire vous faites un défaut le petit à petit et de chaîne vide pourquoi parce que sinon des chatons vont mourir en prod et probablement votre appli vu que la connexion n'est pas fermée vous n'avez pas lu vous n'avez pas lu le body donc il n'y a pas de fin vous n'avez pas lu la réponse on ne ferme pas la collection au bout d'un moment ça va poser un problème deuxième chose maintenant on va passer au mapping donc je vais pas vous refaire le modèle mais on a bien compris qu'il était compliqué un des premiers problèmes c'est de cette fameuse map qui n'est pas une map là en java comment on l'a géré on l'a géré avec un jason des serializers customs de jackson qui en gros va récupérer l'arbre l'arbre de jason le parser de façon à en faire une map et ensuite ça c'est un type d'objet qu'on va avoir on va appliquer ceux des serializers customs on note comme là comme disait amyali qu'on a un max d'annotations parce qu'en fait on compte à mort sur lomboc pour s'en sortir avec tous nos champs qui sont potentiellement nuls mais on sait pas trop donc il faut il faut il faut qu'on s'en sorte un peu et là c'est le des serializers je vous propose qu'on lise ligne par ligne non je rigole non pardon c'est le mappeur on va pas le faire mais en gros il est très compliqué et très verbeux donc là on l'a vu ou être flux c'est cool ça nous a permis d'être réactif en revanche c'est super verbeux java en soi c'est super verbeux donc on se dit bah on va peut-être essayer kotlin savons du rêve apparemment notre code il va être vachement plus lisible comme je sais pas si tout le monde connaît kotlin je vais introduire quelques quelques nous c'est même pas des notions mais quelques subtilités d'écriture histoire qu'on puisse se comprendre sur les slides suivants donc à gauche vous avez la version du code en java à droite vous allez la voir en kotlin première chose je veux déclarer une classe bon bah le mot clé en kotlin c'est classe pas besoin de dire qu'il est public kotlin résiste au capitalisme triomphant donc tout est public par défaut deuxième chose si vous voulez étendre ou implémenter quelque chose vous mettez juste deux points suivi de la classe ou de l'interface que vous allez étendre ou implémenter vous avez la notion de primary constructeur donc en gros un constructeur presque par défaut on va dire dans le que vous allez déclarer directement après le nom de votre classe là je fais un private val qui consiste à déclarer un champ que j'initialise ici le truc à remarquer c'est que tout est inversé en kotlin donc vous avez d'abord le nom de votre attribut deux points et ensuite le nom du type si je voulais faire un super et ben le super il va se faire pareil après le nom de la classe que vous étendez vous passez directement vos paramètres deuxième chose vous avez la notion de companion object qui ressemble à celle en ce cas là en gros vous allez pouvoir déclarer des variables statiques ou des méthodes statiques dedans le truc à noter c'est si jamais vous avez besoin de classe au sens java du terme vous avez cette magnifique façon de l'écrire pour lui dire c'est vraiment la classe au sens java que je veux maintenant si je veux faire une méthode en kotlin on va utiliser le mot clé fun pas uniquement parce que le langage est fun mais parce que c'est une function et si jamais je voulais l'overrider et ben il n'y a pas d'annotation vous avez le mot clé override le oula il ya eu un bug sur mon slide le type de retour en kotlin est à la fin donc il n'est pas au milieu comme l'autre comment java je veux dire ce qui paraît plus logique et ensuite vous allez ça ressemble beaucoup à java vous allez écrire un corps avec un probablement un return à la fin le petit de la petite subtilité c'est si jamais vous n'avez qu'une instruction dans ce cas là vous n'avez pas besoin d'accolades vous pouvez écrire directement égal et la suite pareil en kotlin les types sont inférés donc il va essayer de deviner le type pour vous en gros et donc vous n'êtes pas toujours obligé de le préciser ça c'est à vous de voir en fonction de la libidité la lisibilité que vous voulez avoir sur votre code et enfin il ya ce qu'on appelle l'interpolation de string qui doit exister à peu près dans tous les langages maintenant sauf java vous allez avoir pouvoir écrire plutôt que variable plus votre string plus machin plus bidule vous écrivez une string chaque fois que vous voulez faire appel à une variable vous mettez dollar le nom de la variable chaque fois vous voulez à faire appel à une expression vous mettez dollar accolades et votre expression un truc qui qui surprend toujours quand on vient de java et qu'on fait du web flux enfin en kotlin ou qu'on fait du kotlin d'une manière générale c'est l'utilisation des accolades là j'ai fait un map on peut supposer qu'avant j'ai un objet customer que je veux transformer j'ai deux façons de l'écrire j'ouvre des parenthèses et j'appelle statiquement customer de point de point tout customer response par contre si je le l'écrire avec un objet customer je vais écrire d'ailleurs là il manque un bout mais c'est pas grave je vais écrire customer point tout customer response mais je vais utiliser des accolades la différence entre les deux c'est quoi si je l'écrivais en java alors là on va faire un flat map on va changer un peu on va écrire un flat map qui prend en entrée un print un paramètre principal et qui ensuite l'utilise dans une méthode du service customer service si je voulais l'écrire en kotlin je peux l'écrire comme ça donc j'écris un flat map qui prend là je vais être très très détaillé je vais écrire c'est une fonction donc anonyme qui prend un principal en entrée qui retourne à mon autre customer et voilà mon body donc avec mon paramètre entrée principal etc là vous allez me dire jennifer tout nous a totalement arnaqué parce que tu as dit que kotlin c'était moins verbeux et c'est pas flagrant effectivement c'est pas la flagrant mais on peut l'écrire comme ça aussi on peut juste mettre directement le body avec principe ce que j'ai mis entre commandes en commentaire la principale de point principal avec la flèche et est appelé mon service ou alors si j'ai qu'un paramètre d'entrée je peux utiliser le mot clé hit ce qui en gros référence mon paramètre d'entrée à noter le hit c'est bien si vous avez 50 flat map à briquet ou vous que vous avez 50 instructions dans votre flat map c'est pas forcément une bonne idée parce qu'au bout d'un moment même vous vous saurez plus ce qu'est le hit maintenant qu'on sait à peu près tout sur kotlin mielie si on parlait de la version web flux allez du coup on revient notre pomme là du coup on j'ai juste mis les dépendances qu'il vous faut pour le support de kotlin cette fois le petit point à noter ici en fait c'est que les sources ne sont plus par défaut dans src main java donc il faut l'indiquer aux différents plugins maven et puis la petite subtilité de spring en fait c'est que il vous faut en plus une dépendance kotlin maven all open et ça c'est parce que par défaut toutes les classes sont finales en kotlin et du coup ça ça n'arrange pas les affaires de spring du coup pour les rendre des finale ou non finale il vous faut cette dépendance c'est s'il y avait une chose à retenir c'était ça en fait mais sinon vous regarderez le code du coup qu'est ce que ça change côté routine en fait c'est pas ça change pas beaucoup si ce n'est les parenthèses et les accolades mais surtout que kotlin vous offre une dsl pour créer vos routeurs function et du coup ça ça a l'air un peu plus fluente mais finalement on gagne pas non plus tant que ça en verbosité côté un de leurs functions c'est assez c'est assez similaire aussi je vous ai mis un peu en jaune les endroits avec ou des pastilles aux différents endroits où il ya des petites différences notez l'utilisation d'une companion object pour faire vos vos loggers et voilà le fait que vous n'avez plus besoin de faire get mais vous pouvez accéder directement aux propriétés de vos objets en les appelant quand on est en kotlin côté de la validation de nos inputs bah là pas grand chose à dire je vous ai juste mis la classe pareil c'est peut-être un peu moins long mais bon ça se à débattre alors de côté de nos interceptors ça se ressemble aussi assez je me répète je passe vite je vous laisserai regarder je fais une petite piqûre de rappel n'oubliez pas de déclarer vos filtres sinon ils ne vont pas s'appliquer mais comme vous avez pensé à faire des tests d'intégration normalement vous en êtes rendu compte du coup je passe très très vite sur ces slides côté cash c'est là où on gagne le plus en fait côté données parce que là vous remarquez qu'il ya beaucoup moins de jaune tout à l'heure j'avais pas pu vous mettre tout le modèle là j'ai pu vous mettre tout le modèle parce que en kotlin vous avez donc là le mot clé data qui indique que c'est une classe qui va juste contenir des données et elle vous offre un peu toutes les méthodes utilitaires que l'embaque vous offrez à savoir le l'override de tous de tous string et de h code etc etc autre petit truc vous voyez des j'ai fait on n'en a pas parlé tout à l'heure mais vous voyez des types avec des points d'interrogation à la fin ça ça indique que cette variable est nullable en kotlin en fait on est nullable soit on ne l'est pas ici donc le customer id ne peut pas être nul en revanche le votre prénom peut l'être voilà truc intéressant aussi qui va nous permettre de nous débarrasser des builders lamboc c'est que vous pouvez mettre des valeurs par défaut sur vos constructeurs ce qui vous permet en fait de et aussi quand vous instancez vos objets en fait vous pouvez nommer les paramètres ce qui est quand même très sympa et là je vous ai mis un exemple donc là par exemple je n'ai plus précisé la valeur du champ rail pass parce que du coup par défaut il va contenir une liste vide et du coup je ne suis pas obligé de déclarer mes objets dans dans le même ordre que que l'ordre dans lequel ils apparaissent dans ma classe c'est assez pratique pour écrire des tests surtout avec le modèle qu'on a du coup côté implémentation du repository pas grand chose à dire si ce n'est que en kotlin l'autre truc sympa c'est que vous pouvez mettre sympa ou pas d'ailleurs c'est sujet à débat on peut mettre plusieurs classes dans un même fichier et du coup là c'est assez pratique pour nous parce que l'interface étant très très courte du coup ça nous arrange bien l'autre point ici vous voyez pour spring en fait ce qui vous fait un truc pas très joli mais bon c'est que comme kotlin supporte l'interpolation de string et que là on voudrait pas que ce soit lui qui interprète cette valeur mais la laisser à spring à chaque fois vous êtes obligé d'échapper en fait toutes les propriétés que vous pourriez mettre dans les annotations ad value de spring si vous voulez injecter quelque chose depuis la confiammeule et sinon c'est à peu près tout ce qu'il y a de vraiment intéressant dans cette partie là côté mango on voit la version kotlin et on retrouve notre data class et ici je vous ai juste remis bien que ce soit déjà une data class et que on est quels et hcodes sont overrider je vous ai montré qu'on pouvait aussi l'overrider en une instruction à chaque fois c'est juste pour le fun et voilà et du coup je repasse la main jennifer pour vous parler de la partie service alors la partie service bon ben globalement elle n'a pas changé la seule chose à noter c'est mon point 1 c'est ce truc là en kotlin donc en gros comme l'a dit mia lee un tue un type il est nullable ou il ne l'est pas là ma réponse je pourrais ne pas en avoir typiquement si j'ai une 404 donc en vrai arrivé là normalement j'en ai forcément une parce que j'ai fait le switch if empty mais ça visiblement kotlin s'en est pas rendu compte vu que je lui avais déclaré que le type était nullable donc qu'est ce qui se passe c'est que là je vais vouloir lui dire non mais t'inquiète je gère je sais que c'est pas nul tu peux appliquer cette fonction et me retourner un type non nullable et donc pour faire ça je mets le deux points d'exclamation je pense que le choix du point d'exclamation c'est pour vous dire attention tu es quand même en train de faire un truc un peu dangereux maintenant j'ai passé au web client donc ici on a fait un retrieve c'est pour montrer la différence avec l'exchange donc vous voyez il n'y a plus du tout d'objets d'objets réponses à manipuler on peut quand même faire quelques trucs sur les statuts mais pas grand chose et finalement la gestion de vos statuts en erreur ou de vos exceptions d'une manière générale vous allez le faire comme l'avait dit miali sur le on error resume le truc à noter vraiment c'est quand kotlin vous avez des switch qui sont quand même plus intelligents que ceux qu'on promet depuis un certain temps en java et qui se rapproche de ceux qu'on peut trouver en ce cas là en swift aussi je crois mais en un peu moins puissant parce que vous n'avez pas enfin les guard ce qu'on appelle les guard conditions sont un peu moins un peu moins évolué en gros qu'est ce que je suis en train de dire là mon ma méthode en erreur resume elle prend une exception en entrée je n'ai pas précisé c'est mon hit il n'y en a qu'un quand cette exception est de ce type là et que le statut est not found alors je renvoie empty sinon je fais un mono erreur parce qu'on est dans le monde des mono on est en asynchrone on va pas on va pas trop on va faire des mono erreur d'une exception je peux gérer aussi un cas par défaut ce qui est quand même un tantinet plus lisible alors on passe au mapping maintenant le mapping c'est le moment de s'abonner à ce flux twitter parce qu'en gros il va falloir tout réécrire il ya un truc qui est vachement marketé dans kotlin c'est le langage d'intelligence donc si vous faites un clic droit sur le fichier que vous faites java tout kotlin ça y est votre fichier est en kotlin vous pouvez faire ça sur votre appli en dix minutes votre appli elle est en kotlin bon bah c'est un peu marketing j'ai évidemment pris le pire cas à gauche vous avez ce qui est généré à droite que probablement vous auriez aimé écrire comme j'ai dit j'ai pris un pire cas j'aurais même pu mettre un égal donc cette fonction elle est quand même pratique parce qu'elle permet d'avoir un début de code en kotlin il faut quand même repasser dessus sauf évidemment si vous détestez vos collègues que vous comptez démissionner aller vivre au bahamas et qu'aucun d'eux n'est le frère jumeau de dexter ok mais l'intérêt aussi comme l'a dit miali c'est qu'avec les dates à classe et certaines fonctions kotlin notre mapping il va quand même être amélioré notre mapping pour info on a donc là c'est ma data classe pour info notre mapping on a choisi de le faire dans des extension fonctions en kotlin une extension fonctions c'est quoi c'est la possibilité de vous offre kotlin d'étendre vos propres classes voire des classes d'un framework avec un certain nombre de comportements avec un certain nombre de fonctions c'est très puissant faut pas en abuser honnêtement c'est discutable de l'avoir fait pour les mappeurs en réalité on avait demandé à nos devs android où est-ce qu'ils mettaient leurs mappeurs et nous avait dit là ce qui nous nous a arrangé avec notre modèle qui est un peu compliqué ou en réalité des fois il faut le mapper sur lui même etc puisque en gros on a le code qui est décorrélé de l'objet et pourtant on a l'impression d'être dans l'objet alors qu'est ce qui nous a servi du coup pour le mapping première chose c'est les default value puisque nous on a la chance notre service un champ il est soit présent soit absent pourquoi je dis que c'est une chance parce qu'il faut savoir que si vous utilisez jackson il ya un plugin jackson pour kotlin ce qu'il fait c'est que si votre champ est absent il va utiliser les les default value dans le json en revanche si votre champ explicitement vaut nulle dans le json il ne va pas utiliser les default value il va mettre nulle sauf que si votre champ n'est pas nullable typiquement ici ou là et ben en fait il va quand même tenter de mettre nulle forcément kotlin ne va pas être d'accord et vous allez avoir une magnifique missing par kotlin parameter exception en gros une erreur de décoding et voilà ce qui n'est pas forcément ce que vous voulez si c'est un sujet qui vous intéresse il ya un thread depuis trois ans sur le jira de jackson sur comment il devrait ou pas gérer ça c'est un problème problématique est plus compliqué qu'elle en a l'air donc si vous voulez aller voir vous pourrez je vous y invite je crois que j'ai mis un lien dans le code autre chose c'était notre histoire de map je sais pas si vous vous souvenez donc on a notre map qui en fait est une liste d'objets qu'ici on va d'état on va écrire c'est une liste de map avec un string et un string la clé étant soit clé soit valeur pour rappel nous ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau un nouvel attribut à notre classe qu'on va appeler ma pas rin map et qui va récupérer cet objet map va le filtrer pour vérifier qu'on est bien au moins un champ clé enfin voilà une valeur clé enfin un champ clé et un champ valeur et s'ils sont présents on va les récupérer leurs valeurs je suis désolé c'est pas très clair mais en même temps le modèle ne l'est pas non plus on va en faire un tuple et ensuite à partir de là on va pouvoir avoir une liste de tuples qui vont devenir une map petite subtilité kotlin si vous mettez des crochets ça veut dire que vous acceptez que potentiellement la valeur retrouve enfin le cette clé n'existe pas dans la map si vous mettez get value c'est que vous supposez que cette clé existe vraiment dans la map sinon vous aurez une exception l'autre truc à noter ici que j'ai mis c'est le bail easy c'est peut-être un peu overkill ça dépend de ce que vous faites en gros ça va vous faire l'équivalent du lazy elite en ce cas là vous allez pouvoir instancier l'objet uniquement au premier accès ce qui fait que si imaginons ici on est beaucoup de records la moitié m'intéresse pas et en plus les records ont eux mêmes beaucoup de champs ça m'évite de faire ce traitement pour rien l'autre chose à noter c'est que comme les types vous devez être explicite sur le fait qu'ils soient nullables ou pas en kotlin vous allez aussi pouvoir écrire ce genre de choses typiquement là je vais pouvoir dire que le first name si personnel information n'est pas nul alors j'accède à son champ first name en revanche s'il est nul je cherche pas les plus loin je vais mettre la valeur nul ça marche pour les gateurs ça marche aussi pour les fonctions donc ici je vais pouvoir dire si personnel information n'est pas nul et que birth date n'est pas nul alors essaye de parser la date voilà et du coup notre mappeur il va être beaucoup plus clair donc on a gagné un peu au niveau des modèles et c'est avec kotlin par contre web flux c'est toujours aussi verbeux bien oui effectivement et du coup c'est là qu'on a entendu parler des co-routines et donc il semblerait qu'ils nous permettent d'allier un peu le meilleur des deux mondes c'est à dire la programmation impératif et le fait d'être toujours en réactif donc on a décidé d'aller regarder ça du coup moi je reviens aux pommes toujours voilà donc je vous ai remis les dépendances qu'il vous faut faut juste faire attention des fois parce que il peut y avoir des conflits de versions sur les librairies embarquées par spring boot web flux et du coup faire un peu causer des problèmes au démarrage de votre application et sinon ben regardant de nouveau nos routes ben il ya de nouveau une dsl proposée donc pour passer du monde de web flux standard web flux avec des co-routines et du coup bah vous vous utilisez donc le le fonction co-routeurs et là vous êtes encore routine deuxième petite chose vous pouvez utiliser la notation flow preview pour indiquer que vous renvoyez de manière asynchrone plusieurs éléments attention toutefois si vous voulez utiliser cette fonctionnalité là parce que bien que le concept de flot va rester en kotlin les détails d'implémentation récent encore susceptibles de changer donc donc du coup vous risquez d'avoir quelques petits soucis encore si vous utilisez les flots là on l'a utilisé pour la démo mais on l'a pas utilisé pour la vraie appli côté un de leurs fonctions qu'est ce que ça change ce que ça vous avez ce qu'on appelle les suspending fonctionne ce sont en fait des méthodes qui peuvent retourner de manière asynchrone une valeur et donc du coup bah cette fois ci dans votre un de leurs fonctions vous pouvez retourner comme si vous étiez en reste template du coup votre serveur response moyennant le mot clé suspens la petite subtilité maintenant c'est que vous avez enfin de la dsl kotlin vous propose tout un tas de méthodes utilitaires await quelque chose ici la wait principale est elle-même une suspending function j'ai oublié de dire ce que c'était une coroutine en fait je suis désolé une coroutine c'est un peu comme un thread léger et du coup ça veut tout simplement dire que son exécution peut être suspendu et donc les suspending function en fait ont la particularité de ne pouvoir être utilisé que dans à l'intérieur d'une coroutine ou elle-même à l'intérieur d'une autre suspend function et du coup là en fait c'est pour ça qu'on voit le away principal ça veut tout simplement dire qu'on récupère votre principal qui est votre utilisateur authentifié de manière asynchrone depuis la request et du coup bah là en fait si on compare les deux versions on se rend compte c'est plus aéré et quand même beaucoup plus lisible du coup côté validateur c'est plus simple aussi non jennifer qu'en penses-tu alors non enfin ça dépend le je sais pas si vous vous souvenez alors je vais essayer de pas trop rentrer en détail pour pas prendre trop de temps sur ce slide on pourrait y passer une heure en gros cela on va essayer de voir pédagogiquement ce qui est en train de se passer c'est pas forcément comme ça qu'il faut le faire dans historiquement qu'est ce qu'on a fait on a fait une classe abstraite qui prenait un type t qui était l'objet que vous allez dessérialiser on dessérialisait cet objet on testait s'il était valide et ensuite on appelait notre classe notre sous classe la classe qui nous implémentait qui nous étendait pardon donc au début on veut faire ça on veut faire ça mais du coup dans coroutine pour accéder pour dessérialiser on va faire appel à la méthode qui s'appelle weight body or nul qui prend un type t manque de bol ce t il est réifié qu'est ce que ça veut dire juste pour rappel en java avec l'introduction des génériques vous avez votre type qui est vérifié statiquement la compilation en revanche quand vous allez au runtime le type il est perdu ce qui est embêtant surtout quand vous avez instancié des objets donc il ya plein plein de framework et de langages qui ont implémenté une manière de conserver ce type c'est à dire de le réifier et ça existe typiquement en ce cas là vous pouvez le faire au niveau d'une classe ou d'une méthode vous avez les tokens type je crois si vous prenez du google json etc en coteline c'est possible avec le mot clé reified le problème c'est que le mot clé reified n'est accessible que sur des méthodes il n'est pas accessible au niveau d'une classe donc notre abstracte classe de t c'est mort on va pas pouvoir le faire c'est prévu c'est dans le backlog il ya marqué faudrait vraiment qu'on le fasse un jour mais pour l'instant ça en est resté là donc vous dites ok bah très bien je me débrouille avec une méthode je la mets reified classe de t ouais mais attention parce que si tu veux réifier un t et bien il va falloir faire en sorte que la méthode elle soit inline inline ça veut dire quoi pour faire très très simple c'est que vous allez prendre le code partout cette méthode va être appelée vous allez prendre le code et vous allez le mettre directement il n'y aura pas d'appel à cette fonction le code il est direct dedans ce qui peut accélérer l'exécution par contre au niveau du code généré si votre méthode est appelée à plusieurs endroits ça peut devenir vite assez monstrueux c'est pour ça qu'en général les méthodes inline on essaye de faire en sorte qu'elle soit pas trop grosse et celle là commence à être un peu fat l'autre chose c'est qu'une méthode inline en plus et bien c'est c'est final donc on va pas pouvoir l'étendre donc là on est embêté on se dit bon ben on va faire comment on regarde comment marche la méthode de wait body or null si vous regardez comment il fait ce truc là vous verrez qu'en fait ce sont des extension functions sur l'objet server request c'est pour ça qu'ici d'ailleurs j'ai pas j'ai le wait body or null a l'air de venir de nulle part c'est qu'est ce que ça fait derrière ça fait une espèce de pont en fait entre le monde de web flux et l'éco routine parce que derrière il ya quand même il ya quand même techniquement on est en spring boot 1 2 en web flux donc derrière ça reste du mot et flux avec des monos et donc on se dit bah nous on pourrait faire la même chose donc on pourrait écrire notre propre extension function serveur request écrire une méthode qu'on appellerait a wait body on validait qui prend tout et puis qui fait notre vérification et on l'utiliserait directement dans ton leur fonction en écrivant a wait body on validait et ça va marcher maintenant honnêtement comme je l'ai dit le truc est fat vous êtes en train d'entendre des trucs du framework je pense que ce soit une super bonne idée en réalité ce que vous pouvez faire aussi basse et soit comme dans la doc c'est à dire vous injecter votre propre validateur et puis vous validez systématiquement d'envoi une leur fonctionne vous pouvez aussi utiliser open api et faire de la validation parce que là du coup vous allez dessin réaliser ce forme de string et je crois qu'il ya des j'ai vu des ponts vers open api de façon à vérifier le schéma ok et si on passait au cache du coup bonne nouvelle finalement ce qui est vraiment bien c'est que les les suspens functions et les monos bas ça cohabitent très très bien du coup on garde le cas le code tel quel en fait et pareil pour la base de données et du coup bah du coup en fait c'est au niveau du service qu'on y gagne vraiment voilà alors au niveau du service donc là vous voyez toujours la différence ici on est tous sensé on est tout en séquentiel éco routine vous pouvez faire des traitements en parallèle ou pas nous en l'occurrence dans nos use case on avait besoin de rester en séquentiel donc c'est pour ça que c'est les instructions en suivre ce qu'il faut noter c'est qu'on appelle le cache qui est toujours qui retourne toujours des monos puisque on est on est basé dessus donc qu'est ce qui va se passer c'est que on va faire appel à weight single qui va nous permettre de passer du monde des monos au monde des coroutines de manière quasi transparente en revanche notre code lui il va être il va ressembler énormément à ce qu'on peut trouver dans du rest template et c'est à peu près tout ce qu'il faudra noter au niveau du web client bas c'est un peu pareil notre web client à la base c'est celui de web flux donc il utilise des monos on va écrire grosso modo la même chose sauf que un on va le mettre dans un try catch puisqu'on a plus cette notion d'un error resume donc c'est un petit peu plus lisible et l'autre chose on a à la fin on va faire un weight body et là vous allez me dire comment il devine il devine parce qu'il fait l'inférence du type voilà ce que je peux en dire effectivement qu'on en a mis le tout doux là pour les slides on a laissé tout la gestion des erreurs directement dans la méthode en réalité comme il y a dit on peut mettre des exchange filter function qui vont gérer de manière générique un peu toutes vos exceptions passons mapping le mapping bonne nouvelle rien n'a changé et maintenant on va parler un petit peu des tests alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que nous on avait une appli en java avec du acerge du moquito et du juni 8.5 on n'avait pas forcément envie de tester des nouvelles livres etc donc je vais pas pouvoir vous faire un rex sur est-ce que camoc c'est mieux ou est-ce que acerge qui m'a l'air un peu mort d'ailleurs c'est mieux ou pas j'en sais rien par contre ce que je peux vous dire c'est que vous allez pouvoir vous en sortir modulo quelques trucs au niveau du test unitaire donc si on faisait du moquito le seul souci que vous allez avoir j'ai mis un lien vers un article explique ça bien mieux que moi en tout cas bien mieux que je vais vous l'expliquer en 10 secondes c'est que vos arguments matcher de moquito ils sont faits pour java donc tous les types sont nullables mais les vôtres ils le sont pas forcément du coup vous allez avoir un petit problème ou kotlin va dire ben non mais moi je veux pas de ton argument matcher là ton type il est non nullable et tu prends un argument matcher qui est nullable je suis pas d'accord du coup généralement à la fin de vos tests ou dans une classe abstraite dont vous allez hériter vous allez être obligé de mettre un truc comme ça l'autre truc ça va être donc là je vous montre un test unitaire avec web flux vs les coroutines donc dans le cas vous faites un test avec web flux souvent ce que vous faites c'est vous faites un point bloc à la fin pour récupérer votre objet puisque je vous rappelle vous êtes en asynchrone vous n'allez pas pouvoir faire ça directement au kotlin puisque enfin pardon encore routine puisque de toute façon vous voyez plus rien là vous n'avez plus la notion en fait ce que vous allez faire c'est un run blocking grosso modo ce que ça va faire c'est un contexte qui va vous permettre d'attendre que votre coroutine s'exécute avant de faire le reste notez qu'à partir de la version 1 4 0 de que oui 1 4 0 des kotlin coroutines vous allez pouvoir utiliser run blocking test pareil je vous ai mis un lien vers un article de quelqu'un qui vous explique les différences mais grosso modo le run blocking il va attendre que tout s'exécute et dans des tests ça peut être super long surtout si vous avez un problème d'autre chose à noter ça c'est donc là c'était les cas de succès là on va voir les cas d'erreur maintenant en web flux vous allez faire un catch throwable et puis vous allez mettre votre instruction dans avec le bloc ben encore routine vous n'allez pas pouvoir faire ça vous allez utiliser assert fails weave runtime exception derrière ça exécute un truc qui s'appelle un run catching je vais pas rentrer dans les détails mais mais pareil il ya un peu on a mis quelques liens là dessus pour expliquer ce qui se passe maintenant si on veut voir la différence entre ce que vous faisiez en java avec un rest template et ce qu'on fait aujourd'hui avec un web test client web test client pardon ici on est en kotlin on pourrait être en java ça n'a pas changé grand chose bah c'est qu'avant vous récupérez une response entity vous faisiez un exchange et ensuite vous faisiez vos asserts là c'est plus possible vous allez directement tout faire tout chaîner donc vous allez faire un toujours un exchange et ensuite vous allez faire des experts dessus sur le statut sur le body etc maintenant si on regarde accès à jay ma serge jay comme son nom l'indique il est plus j que k donc dès qu'il commence à y avoir des types génériques fin des types java en étoile ou autre il va pas s'en sortir et souvent vous allez être obligé de caster bon après c'est pas forcément plus illisible que de faire ce genre de truc de faire ça conclusion notre conclusion pour rappeler qu'est ce qu'on vous a montré on vous a montré bon déjà un peu les pommes ce qu'il fallait faire on a dit qu'il fallait mettre attenable et web flux sinon ça n'allait pas marcher vous a montré un peu les routeurs et éco-routeurs les un de leurs fonctions les filtres sur les requêtes et les réponses redis ou comment on se connecte à un redis en réactif pareil pour mongo comment on fait des tests un voilà un voilà concrètement si on partait de restant plate on part de là et on arrive là et là vous vous dites tout ça pour ça un peu quand même c'est de l'arnaque cette presse d'autant plus que si on avait fait les co-routines avec des contrôleurs c'est encore plus l'arnaque parce que ça se ressemble encore plus du coup on peut se dire mais à quoi bon avoir fait tout ce voyage et là je vais citer je vais citer quelqu'un qui a dit dans un voyage n'est pas la destination qui compte mais toujours le par le chemin parcouru et les détours sur tout c'était l'instant philosophique du talk mais concrètement effectivement quand on regarde un contrôleur coroutine avec le a 13 contrôleur on a l'impression qu'on est exactement en train de faire la même chose qu'un reste en plate mais dans la réalité on n'est pas du tout en train de faire la même chose on est sur des problématiques asynchrones il ya plein d'autres choses qui vont se passer les problématiques sont pas les mêmes si on comprend pas derrière qu'en fait on est en train de faire du web flux et qu'on a toutes les problématiques qui sont liées à web flux et ben on va avoir des problèmes et on va pas comprendre ce qui est en train de se passer quand on aura ces problèmes voilà et du coup on va vous montrer une petite démo de l'appli juste pour que vous puissiez vous y retrouver je vais laisser la main à miali dès que je trouve comment j'arrête de partager mon écran comment j'arrête mon écran et voilà du coup je suis tout en grand mais c'est pas grave est ce que tu peux me remettre en petit alors ok je vais partager mon écran vous me dites quand vous voyez normalement vous voyez mon intelligent j'espère que vous voyez mon écran je vais je vais essayer de regarder un peu oui super merci alors du coup je donc là montre le repos que c'est mort à pays vous avez les différentes versions java reste en plate web flux on vous a mis un petit docker compose pour tout ce qu'il faut lancer que donc côté back-end je vous ai même mis une version mac parce que d'habitude je suis sous linux mais là pour la presse j'avais besoin d'un quelque chose d'un peu plus portable le readme comment lancer et sans plus tarder voilà passons à la démo donc j'ai déjà lancé en avance le docker compose parce qu'il ya quand même un mongo un redis et en vous comme on avait une stack lk je voulais mise aussi donc ici j'ai déjà démarré le l'authentification serveur de moc et la petite applique client qui va faire comme si on était sur notre mobile et voilà et du coup je vais vous lancer la version que ce meurt kotlin coroutine qui se lance du coup je vais lancer un profil json log c'est pour vous montrer un peu comment ça se lance avec avec en envoyant nos logs dans la stack lk parce que quand même elle est vraiment partie en prod cette appli va pas celle ci mais la vraie et d'ailleurs en pendant que ça se lance je raconte une petite anecdote des maps et des flat maps qui sont pas tout à fait les mêmes dans web flux que par rapport aux maps collection japa 8 les maps en kotlin donc la fonction de map qu'on passe au flux et au mono elle s'applique de manière synchrone en revanche en flat map la fonction est appliquée à chaque élément de manière asynchrone et du coup ça a quand même une conséquence parce que nous on avait quand même quelques fonctions qui retourner des flots c'est que les ils rendent la main si on a une méthode qui est tel un flot ben ils rendent la main au filtre donc nous il ya on avait typiquement un service qui renvoyait une exception et ben elle était levée trop tard en fait et du coup l'application se comportait pas du tout comme on s'attendait à ce qu'elle se comporte c'est un peu voilà pour la petite blague et du coup le map et le flat map ben on passe son temps à écrire mono mono de mono de machin alors qu'en réalité tout ce qu'on veut dire ces chaînes donc bon ça fait quand même c'est quand même assez verbeux est ce que ça a démarré j'ai l'impression que oui donc du coup ici le castle moque un évidemment admin admin ne faites pas chez vous ça chez vous non on ne sait pas ah bah du coup super du coup j'ai plus mon projet n'est pas content ah voilà ok très bien ne sais pas tant pis donc ici le moque de notre de notre application web client on a quelques uns je vous ai mis donc le kibana qu'on verra tout de suite ainsi un zipkin oui alors aussi en asynchrone surtout dans le monde du réactif vous savez pas votre votre requête elle peut commencer dans un thread et finir dans un autre donc du coup on aime bien avoir des corrélations entre nos entre nos requêtes et ben pour ça en fait il ya des librairies qui existent en nous on avait utilisé springs flux comme ils disent qui se base sur une implémentation d'open tracing je crois donc voilà l'application cliente je vous la montre on se connecte bon les devant les devfront me tuerait si vous voyez ça mais bon désolé du coup ce qu'on a pu voir ou qu'on n'a pas pu voir d'ailleurs c'est que du coup mon appli a été appelé là ça soit pas forcément parce que c'est beaucoup beaucoup c'est en console c'est imbitable du coup on va essayer de voir ça dans le kibana j'espère que ça va marcher ne pas être victime comme tous ceux qui font des démos de l'effet des mots et oui et ça marche et donc du coup on voit que on avait stocké le notre john en cache qu'il a bien répondu fait qu'il avait été récupéré d'abord dans le web client et qu'il a été stocké en cache si je le rafraîchis normalement je devrais pas rappeler mon cache est ce que vous avez vu une différence oui du coup j'ai eu ma réponse directement sans faire l'appel que vous voyez ici au customer web client si je vous montre un peu la partie zip key d'agrégateur de span hop on voit le projet en cours routine je vais afficher toutes mes requêtes et donc vous voyez là que j'ai fait une première requête de get customer préférence mais ça c'était pour récupérer mes préférences utilisateurs qui n'existe pas d'ailleurs au début je m'intéresse à une de mes traces je vois qui a eu un appel à redis à mon appli à redis voilà mon premier appel au get customer ou également si je clique sur si j'affiche ma trace avec d'ailleurs je suis désolé je sais pas pourquoi il me l'étraient pas dans l'ordre du coup celle ci a l'air d'être plus longue du coup j'ai appelé mon web cliente et là je vois le temps passé dans les différentes sous couches de mon application ce qui peut être vraiment pratique quand vous êtes dans une appli réactif voilà ce que je peux vous montrer pour cette partie là et puis du coup jennifer a implémenté la partie actuator si tu souhaites dire quelques mots donc là je vous affiche le elf de l'application voilà donc les actuators ça vous permettent pour tout ce qui est administration ici dans l'exemple on a totalement supprimé la partie sécurité ne faites pas ça bien évidemment mais ça permettait de plus facilement les afficher donc on a une partie else et une partie info on a mis quelques exemples de comment on peut rajouter ses propres ses propres infos dans la partie info et où ses propres actuators enfin contributeurs dans la partie else donc ça nous permet de savoir là par exemple vous pouvez voir l'application je sais pas la version les classes que vous utilisez les propriétés que vous avez etc concrètement les actuators il faut les utiliser tels qu'ils sont faits de chercher nous on a eu le malheur d'avoir besoin de customiser la sortie de l'actuator pour avoir la même chose mais pas tout à fait c'était un enfer parce que d'une version à l'autre le truc il a été changé quatre fois en termes d'un plème mais par contre si vous en avez si ce que vous fournie spring vous va et que vous voulez juste rajouter quelques infos et que vous rentrez dans le modèle c'est parfait voilà ce que je pourrais en dire un truc sur le pricing et les actuators on pourrait faire tout un talk là dessus je pense aussi oui je pense oui voilà c'était juste pour vous montrer un peu notre chemin bah merci et bah c'était tout pour moi en fait du coup je vais arrêter le partage voilà du coup les sources seront partagées vous pourrez regarder faire des commentaires poser des questions vous pouvez faire des PR dessus aussi voilà exactement et puis et bien merci en tout cas encore merci à vous pour vous présenter julien les fils et le co-organisateur du jug il était pas là en intro donc il a pas pu se présenter lui-même je pense que vous m'entendez salut ou je crois que tu avais une question et on va commencer par toi vu que tu es déjà là ouais super en fait j'en ai deux donc j'ai raté le début donc vous l'avez peut-être déjà dit mais c'était quoi le trigger pour pour se lancer dans cette migration parce que ça a quand même certains impacts notamment coups de dev et c'était pour savoir alors le ce qu'on a dit au début en fait c'est que ce historiquement il était branché à l'ancien référentiel du client de la sncf donc de toute façon il fallait tout réécrire quoi qu'il arrive enfin tout peut-être pas tout mais en tout cas il fallait réécrire un certain nombre de choses au départ si on veut être vraiment honnête au départ on est parti sur du rest template parce qu'on avait vraiment un délai hyper short genre il fallait 15 jours pour écrire le truc et que ça marche à peu près sur un demi use case sauf que comme je l'ai dit en fait toute l'appli il y a beaucoup plus de choses dans cette appli là on a vraiment créé un tout petit bout elle était complètement faite pour être réactif enfin tout est réactif en fait tout et toute l'architecture est pensée comme ça parce qu'il ya des problématiques de charge etc donc on savait qu'on n'allait pas rester au rest template parce que ça n'allait pas marcher en fait là ça marchait parce qu'on ouvrait un tout petit peu mais en réalité on savait que ça n'allait pas marcher donc on était entre guillemets presque obligé de passer sur web flux ce qu'on voulait quelque chose d'assez moderne il appellait à 5 ans donc il y avait des choses un peu un peu plus ancienne mais en tout cas on savait qu'on allait passer sur web flux donc on était en java et c'est vrai que en fait là on vous a montré on a tout migré d'un coup dans la réalité c'est pas ce qui s'est passé la réalité au début on avait qu'un tout petit bout de cette brique et au fur et à mesure du temps on a eu besoin de l'enrichir donc on a pu migrer petit à petit en réalité de java de java à kotlin mais ce qu'on disait c'est web flux on était obligé et on était bloqué en java 8 à cause de problématiques de déploiement etc dont on va pas parler mais grosso modo on pouvait pas pour des mauvaises raisons passer à autre chose que java 8 et ça devenait vraiment infernal tout ce qui était mapping etc c'est pour ça qu'on est on est passé vers kotlin et une fois qu'on a fait la migration web flux java vers flux kotlin finalement les co-routines ça va relativement vite en fait je sais pas si tu veux rajouter quelque chose miali surtout parce que je voulais dire c'est que à la base bon c'est une application qui est censée gérer le compte client donc là on vous a juste montré la récupération des informations clients qui était dans un référentiel sécurisé en fait parce que nous on n'avait pas vocation à stocker les informations personnelles de l'utilisateur parce qu'il faut quand même être rgpd compatible etc mais on voulait aussi récupérer les vous tous les voyages passés d'un utilisateur donc en fait on avait une problématique de récupérer plusieurs types de données là on n'a montré qu'un seul il y en avait plusieurs et du coup il fallait qu'on les lance tous en parallèle fallait on vous les mettre en place on voulait montrer dans la démo le projet de démo initiale un peu de throat line et peut-être qu'on le fera un moment si on a le temps mais en gros finalement pour deux uskates tout ce qu'il a fallu qu'on mette en place c'est juste on a manqué de temps je pense qu'on peut-être on se basera là dessus pour faire d'autres trucs plus tard mais c'était surtout ça et avant et elle n'était pas vraiment tout à fait en spring boot elle était en plaie en vrai et comme elle était en plaie avec du spring boot dedans en fait parce que à un moment ils ont eu besoin de faire de l'injection de dépendance et du coup ils avaient tenté une première migration mais elle n'était pas totalement fini donc voilà en fait on est parti d'une version spring boot 1 en vrai qu'on a monté en spring boot 2 d'abord on vous a pas vous avez parlé cette partie là mais voilà c'est bien que ça rejoint un peu la question de de igor qui était juste après si moi je vais la poser pour lui on va le faire venir ouais tu fais venir ouais bah ouais il va parler directement il va montrer sa france il arrive on entendait ou c'est la même pas bien c'est bon j'allais pas me faire venir vous savez très bien que je vais troller et tout c'est pas grave j'ai pas mal troller aussi dans la presse je sais pas si ça c'est entendu mais du coup en fait la question que je me pose et que j'ai du mal à appréhender avec de mon point de vue c'est est-ce que dans quel sens il vaut mieux faire des migrations en fait donc est-ce qu'il vaut pas mieux partir sur une migration kotlin et après introduire les aspects réactifs ou que routine ou est-ce que finalement le faire dans l'autre sens c'est aussi valable c'est ce qu'il y en a un qui vous paraîtrait avec le recul que vous avez peut-être peut-être une meilleure idée ou un chemin peut-être plus facile pour d'autres situations alors moi si je veux en fait moi je dirais que ça dépend vraiment du cas là en l'occurrence on est parti comme ça parce que on connaissait pas très très bien parce qu'on est arrivé sur le projet et en gros on a dû intégrer cette nouvelle brique là comme ça très très rapidement très très vite c'était pressé à faire pour hier et du coup on a choisi cette approche là mais sur un autre sur un autre type de projet si on connaissait très très bien le fonctionnel peut-être on serait parti direct en coroutine enfin voilà moi je dirais que ça dépend vraiment de ce qu'on je dirais que je le ferais au cas par cas et puis en général on décide pas ça tout seul en réalité on était plusieurs on a c'était une décision collégiale en fait on a pesé le pour et le contre les avantages les inconvénients de chacun là ce qu'on fait nous en général pour décider si on fait ou pas ce genre de migration c'est qu'on profite toujours d'une grosse évolution à faire côté fonctionnel on fait rarement des migrations techniques genre juste pour faire une migration technique on profite d'une nouvelle grosse feature à intégrer et du coup comme de toute façon on va devoir tout tester et réécrire on profite de ça en fait pour pouvoir tester justement et je dirais pas qu'il ya une approche qui est meilleure que l'autre en réalité comme vous avez vu en fait bon ben au final on a quand même pris beaucoup de chemin de traverse et on a beaucoup galéré pour au final avoir une appli qui marche à peu près pareil donc merci bon après je passe j'ai fait des commentaires j'ai mis des liens j'ai pas mal de de retours d'expérience aussi sur du coquine spring boot et je recommande très fortement l'utilisation de mocha par rapport à mon kito qui est très code line et il ya des petites différences mais ça se fait assez bien et c'est c'est beaucoup plus agréable à utiliser je veux bien le croire comme je l'ai dit on avait tellement de problèmes déjà que mon cherché c'était une chose on s'est dit plusieurs fois est ce qu'on fait on fait pas et puis on l'a on l'a pas fait finalement qu'après on est parti donc de toute façon une autre remarque sur mon retour d'expérience après moi j'utilise beaucoup qu'aux tests libres que j'aime beaucoup pour faire des tests mais j'ai tendance à l'utiliser en remplacement de vie unit ce qui est effectivement une migration un peu violente mais qui offre des intérêts du property based testing des choses comme ça qui sont assez sympa qui sont mieux fait que la façon de vie unit mais au delà de ça qui est peut-être un peu un step un peu un peu violent à faire adopter à des personnes qui ont pas envie ce qui est intéressant c'est dans co test il ya tout un tas d'assertions qui s'utilise très facilement sans avoir besoin d'utiliser le framework co test pour aider les tests et on va écrire par exemple mon résultat j'oublie 42 par exemple pour vérifier et ça marche très très bien et ça fait des retours assez sympa quand on va tester des projets qui sont différents des trucs comme ça c'est vraiment c'est vraiment un truc très bien qui s'utilise voilà parce que la certes cas où sages pour moi c'est pas au niveau là et c'est facile d'écrire les custom matcher des choses comme ça venant de cas là je j'imagine bien le truc en fait moi à la base je viens de ce cas là et on a tout à moins ce genre de gros secondos ça importe de ce cas la test d'accord il m'aura après on l'a peut-être pas beaucoup dit mais c'est vrai que la partie la plus difficile à maigrer en réalité c'était les tests en fait le truc c'est quand on avait une grosse batterie de tests et du coup comment on teste que nos tests ne sont pas cassés et du coup le point où on voulait vraiment se rassurer pour faire cette migration c'est qu'on voulait avoir nos tests parce qu'on voulait pas partir à l'aveugle comme ça en production avec une grosse migration donc on a essayé de changer le moins possible les tests de l'existant et de les récupérer avec j unit et tout tout la clique quoi évidemment mais bon après avec le recul je pense que ça se discute bon super merci igor pour ta question je crois julien que tu avais une autre question mais avant de te faire attendre attendre j'en ai une petite question on était sur les tests vous avez migré les tests en premier ou vous avez gardé vos tests vos batteries de tests de haut niveau les tests restent ou tout comme ça pour vous les avez gardé tel quel et exécuté sur le projet migré et après vous avez migré vos bases de tests c'est comme ça qu'on a fait et l'autre chose à voir aussi en fait c'est que quand on est parti en prod on est parti avec l'ancien service c'est le nouveau et on a au fur et à mesure enfin de on n'est pas parti d'un seul coup comme ça on roll aller on roll out le nouveau service et puis on on espère que les clients s'en sortiront en fait en fait en fait au fur et à mesure on a amené des utilisateurs dessus on a ouvert des cas etc pour vérifier justement qu'on n'avait pas de problème ça s'est pas fait du jour au lendemain oui à un moment on a fait des tests de charge aussi sur les deux points un peu de confiance non ouais mais je suis pas très joueuse sur ce genre de truc non mais c'était une applique quand même assez sollicité ouais enfin comme c'est comme c'est appelé par le mobile et qu'eux ils ont tendance à appeler justement le cache il était de notre côté et du coup eux ils se posaient pas la question ils cachaient plus rien côté mobile ils appelaient beaucoup du coup voilà pour le temps qu'on ait le retour de jpeg je vais poser ma deuxième question c'était ce que vous avez observé sur les impacts sur la prod qu'est ce que vous avez à observer en termes de perf et en termes d'observabilité parce que je sais que là en ce moment c'est mon dada donc je sais que les stacks par exemple les stacks d'erreur bon alors je savais pas que vous veniez de play mais ça peut être verbe chez spring mais en plus si on rajoute du web flux et qu'on rajoute de la cour des coroutines ça risque d'exploser quoi est ce qu'il ya une perte en termes de lisibilité en termes d'observabilité ou ou pas oui franchement le monde enfin quand on passe dans le monde réactif bah justement là je mais en gros on faisait ça et il y avait d'autres initiatives aussi de mieux logger de mieux tracer de la logger les choses les plus pertinentes on a commencé à introduire alors nous il ya beaucoup d'outils à la sncf du coup on mais on avait quand il s'appelle ce truc là je me souviens le nom m'échappe mais du coup il y avait dit on avait mis c'est pour ça qu'on avait commencé à mettre du tracing en fait pour mieux des des agrégateurs de fan enfin c'était la preuve la prochaine étape pour pouvoir mieux mesurer on avait des métriques custom enfin voilà on collectait tout un tas de stats et on passait notre temps aussi on avait des dashboards on mettait des alertes dessus enfin voilà c'est ce que je peux dire mais c'est vrai que la trace web flux où tu des fois tu perds la partie surtout kibana sont le truc qui m'a le plus embêté moi c'est qu'à un moment kibana en fait lorsqu'il pense qu'une stack est à peu près la même il tronque sauf qui tronquait pas au bon moment et du coup on se retrouve avec une trace avec toute la partie juste la partie on va dire web flux sans la vraie cause et là on est un peu embêté pour débuguer et ça ça c'était un gros souci du coup on s'est mis à mettre des métriques on n'a pas parlé de cette partie là mais on s'est mis à pousser aussi un certain nombre de métriques du projet et bon c'était pas parfait mais c'est clair que c'est un vrai une vraie problématique aussi d'accord donc vous avez dû vous avez rajouté des de l'explicit push de télémétrie de remontée d'infos vers vos systèmes de monitoring oui parce qu'on avait tout ce qu'il fallait de ce côté là des grafana des graphites un tas d'autres trucs ah oui on avait du new relic donc on pouvait pouvait faire des choses de ce côté là mais il fallait le faire en revanche c'était pas livré out of the box après on collectait on aimait bien aussi on voulait avoir des métriques métiers aussi donc on suivait un certain nombre de métriques le nombre de connexions le nombre de connexions en échec tout un tas de choses comme ça donc il y avait des choses qu'on a implémenté nous mêmes aussi ok et niveau perf alors niveau perf on a lancé des tests on a lancé des tirs dessus avec du gatling et en fait côté c'était pas flagrant entre web flux et mais ils étaient déjà on était déjà en plaie donc du coup l'appli elle était déjà assez performante en fait en soi je pense que ça n'a pas forcément été significatif on a surtout gagné en lisibilité je dirais plus que vraiment perf entre la version web flux java et la version web flux coroutine c'était pas significatif par contre à un moment je sais plus ce que j'ai fait mais je me suis trompé dans les paramètres de mes tests et j'ai fait un gros tir j'avais je crois j'ai balancé 600 requêtes secondes ou quelque chose comme ça ou et l'appli en fait elle répondait très lentement mais elle répondait ouais l'avantage elle ne tombait pas en revanche du coup de ce côté là on était assez serein finalement sachant que derrière on appelait des systèmes qui pouvaient avoir des délais qui pouvaient répondre en 400 millisecondes enfin deux minutes et demie je l'ai vraiment vu en prod et l'appli enfin l'appli en tout cas après là du coup pour le coup ça n'a rien à voir ni avec kotlin mais je te dirais que c'est plutôt le fait de d'être réactif d'accord ok merci je pense à la suivante pardon j'avais oublié de réactiver mon micro je voulais juste en profiter sur cette question pour rajouter une petite question en plus est ce que vous avez déjà utilisé la librairie bloc hound du coup de réacteur ou pas non non parce que parce que j'avais eu la question par un collègue il n'y a pas longtemps et j'avais pas eu l'occasion d'utiliser moi non plus enfin jusqu'à présent et bon ça aurait été coup si vous aviez un retour d'expérience à carrément du coup on n'a pas pu voir les fruits de notre dur labeur parce qu'après on est parti mais j'imagine que les collègues ont repris le flambeau et que ils ont bien amélioré la situation maintenant ça marche bon ben on a deux autres questions donc je vais je vais inviter jpg ou jpeg il n'a pas répondu sur le chat si tu nous écoutes je t'envoie une invite si tu veux pas montrer ta frimousse en ligne tu nous lis on lira ta question à ta place allez il a rejeté la question je sais pas si vous la voyez les filles c'est alors je vais dire avez vous envisagé les microservices pour avoir du chargement d'éléments en différé je suis pas sûr de comprendre la question ça devait être en réaction à quelque chose qu'on a dit j'imagine peut-être pour être tout à fait honnête je comprends pas la question non plus jpeg dis moi sur le chat si tu veux je te réinvite pour le poser toi même ta question si tu as vraiment des gros problèmes techniques essaye d'en dire un petit peu plus sur le chat peut-être oui tu voulais dire j c'est peut-être par rapport à mia lee qui disait qu'on devait faire des choses en parallèle et donc peut-être on avait des en fait l'archi là comme on vous dit on vous a présenté une brique qui est vraiment toute petite c'est la partie customer en fait on en avait plusieurs je dirais que c'était plus un monolithe distribué que des microservices au sens où derrière il y avait toujours la même base de données donc en fait c'est pas la peine de faire des microservices si derrière vous avez la même source de données mais en fait effectivement il n'y avait pas juste la brique customer il y en avait genre 10 ou 15 je sais plus exactement on était plus à 20 voilà et donc en fait effectivement il y avait certains même si imaginons ça passait dans customer à un moment ça pouvait très bien partir interroger un autre service qui allait faire lui même ses propres calculs de son côté et nous retourner une réponse quand il pouvait nous retourner une réponse si c'était ça la question mais j'essaye de deviner en fait et d'ailleurs la customer là la brique qu'on a c'était en réalité un genre d'orchestrateur agrégateur parce que la brique qui faisait de l'authentification elle était séparée la brique qui allait récupérer par exemple les voyages d'un utilisateur c'était une autre aussi et elle n'était dédiée que à ça après on a eu pas mal de débat sur ça est ce que c'est quoi la granularité idéale d'un micro service en tout cas la conclusion à laquelle on était arrivé c'est que c'est bien d'avoir sa propre base de données parce que du coup une autre problématique qu'on a eu c'était quand on a voulu faire une montée en version de la base comme tout le monde l'utilisait et certains services étaient plus ou moins critiques que d'autres on était coincé et c'est pour ça que dans le cadre de cette refonte d'ailleurs on a commencé à utiliser notre propre base à côté on a expérienté beaucoup de choses en fait dans ce truc là ce cas c'est cool c'est qu'on nous a suivi on n'était pas seul en vrai on vous fait la presse et d'ailleurs on n'a pas mis la miali tu devais mettre le slide de remerciement à la fin on remercie quand même tu l'as tu la zappé je vais le partager à la voilà et deux secondes vous providez-en pour poser vos questions pendant ce temps là ah zut c'est bon non ouais voilà voilà comme ça on peut remercier donc ça c'est des gens qui nous ont aidé et puis arnaud qui nous a quand même beaucoup harcelé pour qu'on vienne faire ce talk parce qu'on procrastinait beaucoup en fait parce que à la base on voulait plus le faire en mode live coding comme ça on pouvait choisir ce qu'on montrait en fonction de et du coup on avait une autre question salive et je dis ça lui m'est allé pour la petite histoire des collègues en fait maintenant chacun est parti de son côté ma question c'était sur le flux parce que d'autre côté moi aussi en ce moment chez un client il est en train de migrer vers le flux et tu as parlé d'un problème de perf d'une fr ouais absolument faire attention ouais ce que je disais c'est que quand tu sais en web flux sur un web client donc on t'interroge un web service tu peux faire soit un exchange soit un retrieve tu as deux méthodes le si tu fais un exchange c'est plus bas niveau tu es en fait la réponse elle n'est pas consommée donc ce qui se passe c'est que si tu le fais pas donc il faut le faire systématiquement ta connexion elle va rester ouverte et donc forcément au bout d'un moment un moment ça va ça va pas le faire sur un retrieve tu es sûr que ta réponse est consommée et donc du coup tu n'as pas la problématique mais le retrieve comme j'ai essayé de le dire assez rapidement tu as moins la main sur tu n'as pas l'objet réponse donc en fait tu as moins la main sur ce que tu peux faire le problème qu'on a eu en fait là c'est que on a eu un leak mais en fait c'est une connexion qui n'est pas ouverte puis puis une autre puis une autre mais comme on avait des grosses machines en fait on en avait plusieurs puisque c'était une grosse appli déjà on l'a pas vu tout de suite et du coup c'est au bout de peut-être on va dire une semaine ou deux ton serveur en fait au bout d'un moment bah il est mort il commence à ne plus répondre et tu commences à réveiller le support enfin en gros tu commences à avoir des alertes neurémiques et ton serveur en fait il a rendu l'âme mais il faut juste lire l'intégralité de la doc pour voir le petit astérix à un endroit qui dit n'oublie pas de la consommer mais en même temps si tu réfléchis c'est logique mais parce qu'il y a le même problème moi qui fais disque à l'a en aka stream enfin en aka http tu as le même souci mais mais effectivement faut lire toute la doc en entier et c'est là que armé de ton couteau et voilà absolument illisible tu dois deviner que en fait c'était à cet endroit là voilà pour la petite blague je suis sûr qu'on va avoir le problème parce qu'on fait exchange voilà on est en train de débuter sur un flux donc c'est sûr c'est sûr qu'on va le voir et puis c'est ouais c'est pervers parce qu'en plus ça arrivait la nuit donc qu'est ce que faisait le support bah il redémarre la machine donc quand toi tu reviens bah il n'y a pas de problème c'est bon tout est bien et surtout ça n'arrive que en cas d'erreur parce que là en fait quand ça s'est bien passé bah tu lis ta réponse tu vois c'est là le le petit truc subtil de la chose c'est seulement si tu t'es pris une exception et comme tu te heureusement tu te prends pas des exceptions tout le temps bah ça va pas très très vite en fait donc c'est un problème qui était un peu voilà ça marche ça fait partie des points pourri de l'insynchrone merci beaucoup est ce que je préfère à khttp pour springboot je vais pas tenter je suis pas une grosse fan de la khttp mais on est dans une appli qui était totalement en ce cas là qui était complètement autre chose et du coup on avait du à kastream et du à khttp on s'y fait mais j'ai pas tenté du coup bon mais est ce qu'il ya encore des questions je vois que le chat s'agit de plus beaucoup julien t'en a pas une dernière a déjà posé plusieurs si mais c'est là c'est plus peut-être plus que orienté kotlin parce que je suis pas un grand développeur kotlin si ce n'est sur deux trois petits trucs à petit jeu c'était sur le on lazy qu'on a vu sur une date à place le bail les inouais j'ai pas trop compris pourquoi et alors en fait en fait comme j'ai dit c'était un power kill c'était plus pour l'entrée en fait l'idée nous on a des objets record et ces objets record en fait il y en a un paquet parce que je vous ai montré la taille de la réponse on peut potentiellement avoir là on a montré le cas des dépasses enfin des cartes en réalité il peut y avoir aussi les voyages donc pour peu que vous ayez deux ans de voyage derrière vous vous allez avoir vous en avoir beaucoup et en fait l'idée c'était de dire je vais donc j'ai déséréalisé de toute façon à tous ces objets par contre le fait de les transformer en map j'ai peut-être pas besoin de le faire sur tous ces objets il y en a peut-être plein que je vais éliminer et donc c'était juste ça l'intérêt c'est pour ça que j'ai dit que c'était un peu overkill on n'était pas forcément obligé de le faire c'est plus clair ou pas du tout ma réponse après ce que tu dis pas c'est que pourquoi les pourquoi les objets du modèle en fait sont parfois nuls ou pas c'est parce que le système que nous on interrogeait derrière lui même en interrogeait d'autres en fait et du coup si ces autres briques appelés ne répondait pas à temps et ben ils décidaient qu'ils répondaient quand même mais avec tout ou partie de l'objet à temps de la réponse attendue donc du coup ben en fait ils étaient réactifs du coup ça rend quand même compliqué la la validation de la cohérence des données mais totalement à mais totalement la logique métier de ce projet est dans le modèle en fait vous voulez vous rigolez vous essayez de comprendre le mappeur et dites vous qu'il est super simple par rapport à l'original c'est vraiment toute la complexité est là en réalité le reste c'est tranquille c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas rentrée dans les détails non mais c'est vraiment un modèle qui est très très compliqué après j'ai fait pas mal de boîtes dans ma vie et honnêtement je crois que la sncf c'est celle où j'ai vu les modèles les plus compliqués je pense qu'il y a des gens ils ont eu des traumatismes dans l'enfance et on va essayer de faire un truc je serai le seul à le comprendre quoi et et c'est incroyable la complexité que ce soit fonctionnel ou même au niveau des modèles qui peut y avoir donc les meilleurs mappeurs si vous aimez ça ils sont à la sncf c'est sûr après d'un autre côté quand tu vois le système qui avait un moi je trouve que quand même ils ont fait des choses assez performante et assez robuste en fait avec avec quand on voit les outils de l'époque enfin ils ont quand même réussi à faire quelque chose assez robuste et performant parce que ce qu'il faut dire complexe en plus interroge multiples systèmes et ne pas tomber parce que ce que je dis pas en fait c'est que le premier système historique de la sncf il doit dater les années 70 ou 80 et il n'a pas été changé depuis donc je me moque un peu mais en fait il ya il ya un historique il ya un vrai historique derrière du assis il ya même des aplétites modernes qui tiennent pas aussi bien mais après ça rend ça rend vraiment le modèle assez complexe du coup parce que raison oui c'est inhérent à toutes les très grosses entreprises dans l'industrie exactement ok merci il n'y a plus de questions et des cobalts c'est le beau château que réécrire tout ça en cobalt on leur parle de kotlin et de coroutine ils vont parler de cobalt et des c'est ce qu'ils ont de nouvelles questions on va on va s'arrêter là en tout cas merci beaucoup c'était chouette on aurait préféré vous avoir sur place mais bon en ce moment on fait comme on peut bon ben on passera vous dire coucou à l'occasion ouais l'occasion peut-être l'année prochaine ouais pour la répète prochain dévox bon écoutez tout le monde bonne soirée la bonne soirée et merci à tous rendez vous en janvier et puis bas bonne soirée bonne semaine à plus à plus bonnes fêtes ah oui 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 bonnes fêtes en janvier confinés ou déconfinés on verra bien allez salut salut je suis